et nous sommes de retour alors j'avais dit quelque chose de compliqué la dernière fois je crois non on doit les goûts on doit faire quoi je crois que j'avais parlé de c'est quoi ça parler au capitaine ah oui on doit rendre une quête et après on voudrait se concentrer sur l'histoire donc fallait prendre notre bateau puis après on repart c'est ça allez je crois que c'est ça qu'est ce qui se passe tout va bien voir un peu le machin m'a pas suivi quand même bonjour comment allez vous c'est quoi qu'il nous faut surtout du bois en fait après le reste à le reste est jamais perdu mais bon après le métal ah oui non c'est le métal pour augmenter les armes merci merci au revoir bobos bobos ligne droite et ouais un cheval sur les toits qu'est-ce qu'il est fort cheval allez on y va on se casse on a les spartanes oui ils vont rester longtemps comme j'avais dit j'aime bien le fait d'avoir des spartanes sur les spartiates pardon sur sur le bateau alors là virage serré attention ça me les a enlevé directement ça c'est parce que c'est trop étroit ici en fait on est trop proche des côtes donc on va continuer on va essayer de se concentrer un peu sur sur l'histoire comme on avait fait la dernière fois la dernière fois on a un peu dérivé mais c'était quand même des missions ça va on peut accoster là ou pas on va attendre ici capitaine ça marche de toute façon vous avez intérêt d'attendre ici sinon ça va mal finir je vous le dis direct ah oui lui voulait qu'on tue les gens c'est ce qu'on avait fait on avait on pouvait choisir lui donner des ressources ou tuer les gens personne n'entendra plus parler de ces soldats alors je vais pouvoir construire mon navire et mieux encore mon frère est désormais vengé je te remercie j'ai aussi libéré un prisonnier il devrait être en chemin loué soit les dieux tu nous as rendu un grand service puisse ton nouveau navire t'apporter la victoire je ferais mieux de retourner voir cette femme étrange et lui dire ce qui s'est passé ça marche on y va en on y va en cheval oh putain genre il m'esquive quoi donc ouais on est de retour sur odyssée on continue et quand on aura fini le jeu on va possiblement faire les dlc faudra que je les achète par contre apparemment ils sont vachement bien il y avait immortal phoenix rising là j'en ai déjà parlé rampe est studio close j'ai pas fait j'ai pas pris les dlc parce qu'ils étaient pas top top enfin ils étaient moyens apparemment ça faisait un peu cher genre il y en avait trois en plus genre c'est 20 euros là qu'est ce qui se passe du coup j'ai pas pris par contre apparemment ceux là ils sont vachement bien et puis ça le truc aussi dans dans immortal phoenix apparemment c'est il y en a un qui reprend le personnage principal mais c'est surtout des puzzles pas vraiment super fun après les deux autres ça serait avec d'autres personnages alors que là dans odyssée c'est toujours avec le même personnage j'ai parlé au frère du mort ah alors pourquoi cet homme s'est-il aventuré dans des eaux remplis de requins il était pirate et il est parti combattre les soldats qui menaçaient sa famille ils ont coulé son navire le livrant aux requins c'est presque tragique alors comment as-tu réglé l'affaire c'est ce que tu fais n'est-ce pas mystios régler des affaires les soldats pour aider les pirates j'ai tué des soldats parce que c'était juste le frère du pirate a demandé mon aide alors j'ai éliminé des soldats qui s'en prenaient à son village la prochaine fois il pourra se défendre lui-même je vois cette réponse est assez révélatrice de ton caractère en quoi mon caractère t'intéresse-t-il il en résultera quelque chose très bientôt je crois tiens en attendant prends ceci elle est intéressante elle mais j'ai l'impression que tu as d'autres projets pour moi peut-être tu as prouvé que tu pouvais survivre au péril de la mer que dirais-tu d'une île de feu et de fumée j'aimerais bien ça me dit quelque chose bien je dois dire que tu m'impressionnes presque oh c'est vrai ça c'est impressionnant j'aimerais t'envoyer sur une île de fumée et de flammes mais un comparse a toujours ma clé de la crypte qui s'y trouve sans elle ton voyage serait vain il est aussi étrange que toi c'est presque amusant mon comparse habite le cimetière où tu es déjà allé pour moi il y vit en ermite il a tout le temps de parler même à toi je vais aller chercher ta clé ouais ciao ces quêtes à elle sont assez intéressantes donc je veux bien faire ça alors épreuve d'adaptation cet endroit sera en alerte ça va faire en parlant de je voulais juste parler de genre de DLC d'acheter des jeux et tout ça ça va faire maintenant plusieurs années que le PC Game Pass de Microsoft est sorti et j'ai mis quand même du temps je le prenais au début je l'avais pris pour certains jeux et tout ça genre quelques jeux bien précis en fait et au final en fait maintenant ils proposent tellement de jeux entre les jeux qui sortent genre vous avez Day One sur dès le premier jour ils sont sur le Game Pass et d'autres jeux avec d'autres éditeurs genre Bethesda, Ubisoft et tout on en oublie on perd l'habitude en fait d'acheter nos jeux et c'est vachement bien en fait ça fait tellement d'économie c'est comme genre c'est comme fumer quoi quand vous êtes habitué à balancer genre 20€ dans un paquet de clubs genre par semaine enfin et encore c'est vraiment peu fumer et que qu'après vous arrêtez vous voyez la différence en fait on a déjà fait tout ça vous voyez la différence déjà pour l'argent et tout et là c'est pareil en fait donc c'est vrai que maintenant quand il y a des jeux achetés et tout ça c'est d'abord je regarde le Game Pass et c'est vraiment bien et même pour les DLC c'est vrai que des fois on se demande est-ce que les DLC vaut vraiment la peine parce que bon DLC genre 20€ le DLC qui dure 2h c'est pas super intéressant mieux vaut pas le prendre quoi hop là Odyssey je l'aurais jamais je l'aurais jamais acheté moi-même donc je suis très content en fait qu'il soit sur le Game Pass honnêtement je passe un super temps dessus j'aurais pas regretté de l'acheter mais ça m'aurait fait chier je savais que tu reviendrais la chouette c'est tout c'est l'oiseau préféré d'Athéna après tout je suis là pour la clé de la crypte alors qu'est-ce que tu fais ici c'en est presque grotesque tu veux dire qu'elle n'est pas ici je l'ai laissée dans un endroit sûr ah putain elle est près d'un campement abandonné sur l'île des gynes ça n'a pas l'air très sûr avec autant de protecteurs bien sûr que si pourquoi ai-je toujours des tâches difficiles ouh ça bonne chance pour trouver cette clé oh la euh l'île des gynes tu veux pas me mettre un marqueur j'ai l'impression qu'elle va m'envoyer là genre de elle disait de feu et de cendre j'ai l'impression qu'elle va m'envoyer là ou alors là ah c'est peut-être ça en fait faudrait voir bon bref euh attends enquête tu m'envoies où là alors parfois le plus court chemin n'est pas la ligne droite Cassandra a pris un cycle pour atteindre ses objets il lui faudra affronter un ennemi jusqu'à la vérité trouver cette trouver et acquérir la clé du tombeau la clé se trouve en Attique la clé se trouve dans le sud de l'île des gynes campement abandonné Attique île des gynes alors l'île des gynes c'est ça l'île des gynes ah putain on n'y est jamais allé en plus ok dans un campement abandonné ça marche on va faire ça ça me plaît en fait ça me plaît cette série de quêtes là ça nous fait voyager mais il y a quand même des trucs à faire on va récupérer notre bateau et on est bon donc ouais si vous êtes encore parce qu'il y a encore des gens qui sont anti game pass honnêtement regardez un peu si ça peut pas vraiment vous intéresser genre par exemple là au ce moment où je vous parle dans un peu moins de deux semaines il y a projet Callisto non Callisto Protocol je sais pas pourquoi je dis toujours projet en fait non c'est Callisto Protocol qui sort c'est ceux qu'on fait Dead Space et tout enfin tout le monde connait bon bref regardez si vous connaissez pas mais je pense que tout le monde connait et du coup il sera que sur Steam parce que c'est des indépendants tout ça ils ont pas voulu que ça soit sur le game pass et tout machin donc c'est une histoire d'argent pour eux ils font plus d'argent enfin bref on s'en fout c'est pas le point de l'histoire c'est pas le point important mais du coup bah c'est bah c'est 60 euros c'est 60 euros et je dois dire que ça fait longtemps que enfin non c'est un mensonge ça fait pas longtemps que j'ai pas pris le jeu à 60 euros le dernier ou c'était même 70 non c'était 60 God of War Ragnarok je regrette pas le jeu en lui-même le jeu était superbe et j'ai beaucoup aimé le premier j'ai adoré le deuxième et je suis très content de l'avoir fait mais ça fait chier ça fait chier là en peu de temps du coup il y a 120 euros qui va passer juste dans deux jeux vidéo alors que si on calcule le Game Pass c'est 150 euros pour l'année et vous avez 400 plus jeux il y a des jeux qui sort jour 1 genre là prochainement il y a Warhammer 40 000 Darktile c'est pas trop mon type de jeu honnêtement donc je l'aurais jamais acheté mais il va être sur le Game Pass dès qu'il sort donc je vais pouvoir le tester je vais pouvoir jouer avec des amis le mec il a plongé dans un volcan ok le mec il a plongé dans un volcan ah déjà je suis sûr je suis déjà surpris que le mec il soit arrivé au dessus du volcan sans sans suffoquer et crever déjà je suis déjà vraiment très impressionné après peut-être s'il était pas en activité j'imagine il y a zéro port ou là bon ça se passe j'ai pas l'impression ah il y a zéro port bon ben stoppez là les mecs qu'est-ce que j'aimerais qu'on puisse leur donner des ordres genre faire des cercles autour de l'île soyez je le sais pas genre des trucs comme ça genre soyez à la guée si jamais j'ai besoin de vous commencez à faire des battements de flèche tirer des battements c'est comme ça qu'on dit des batteries de flèche genre ça pourrait être trop bien je crois que j'ai trouvé l'endroit le campement abandonné c'est ça du coup il y a quoi d'autre il y a quelques trucs un peu par-ci par-là on va faire l'île elle est pas très grande donc ça devrait pas prendre trop de temps quand on sera on va attendre pour que pour la nuit non c'est pas ça que je vais faire donc ouais ça fait un peu chier balancer autant d'argent dans des jeux vidéo en fait 60 70 80 euros pas très endettant alors c'est que des animaux ça me fait chier ça par contre c'est là que je me dis que peut-être j'avoue que je crois qu'on peut en plus je crois qu'on a pu en apprendre ah non j'ai peut-être encore ouais un cran de chargé là à la limite et on pourrait peut-être reprendre la maîtrise des bêtes à un moment ou à un autre juste pour le fun juste ouais le fun d'avoir des animaux de compagnie mais c'est tout mais comme j'ai dit c'est pas vraiment le plus intéressant est-ce qu'on peut envoyer notre mercenaire au dessus je pense pas ah si on t'aide appuie aérien voilà bien joué on t'a quand même bien aidé t'es sérieux faut faire encore un aller-retour c'est ça qui est chiant en fait avec cette quête c'est aller-retour là entre la femme le le cimetière et tout mais il n'y a rien du tout sur ce on va un peu se balader quand même juste au chaos parce que oh faux boss c'est pas bien et après il y a le remake de Dead Space en janvier donc en peu de mois là ça fait beaucoup de jeux là c'est pareil ça va être encore une soixantaine d'euros très embêtant je trouve on perd vite le goût de payer 2m60€ dans les jeux vidéo en fait je crois qu'on commence à plus le faire on est bien content donc ouais un peu chiant allez on se réveille les spartiates c'est une femme ça je me demande je me demande s'il y avait vraiment des guerriers femmes spartiates je pense pas je crois pas faudrait que je regarde un peu plus de documentaires dessus pour me rafraîchir la mémoire je voudrais bien avoir le logo spartiate sur le bateau ou alors qu'il soit décoré version spartiate je crois pas qu'on ait ça enfin peut-être que ça existe mais moi je l'ai pas en tout cas donc ce serait cool plus le fait de pas avoir de porc là il faut s'arrêter il y a un porc ou pas là oui ok c'est bon genre par exemple pour les assassin's creed comme j'ai dit j'ai jamais été vraiment extrêmement fan moi j'aime ça dépend vraiment le thème en fait au final les assassin's creed genre là j'aime beaucoup athènes genre la grèce antique et tout ça avec des spartiates et tout j'aime bien après il y en a un qui pourrait me plaire c'est les vikings et tout mais celui-là il est pas sur le game pass ça me ferait chier de balancer en plus je sais pas s'il est sur Steam alors ça me ferait chier de balancer 60 euros pour un jeu que je vais pas aimer quoi donc c'est un peu en merveilleux j'ai trouvé ta clé ton comparses savait comment la protéger j'espère bien je le payais assez cher pour ça d'où tiens-tu ton argent au juste j'ai des besoins modestes et je ne dépense rien je suis d'une économie presque proverbiale ça c'est bien ça maintenant que j'ai la clé j'ai besoin d'autre chose pour préparer ma visite sur l'île de feu à toi de me le dire Mistyos te sens-tu prête à explorer la fonderie d'Ephaïstos attends tu ne vas pas me poser une question étrange avant ? peut-être un peu plus tard ça c'est intéressant ça je suis prête à explorer cette île très bien tu te montres à la hauteur c'est vrai impressionnant il existe une île entourée de fumée où le feu jaillit de la terre on l'appelle la fonderie d'Ephaïstos un casque légendaire y est conservé apporte-le moi que je puisse l'étudier ça me paraît un voyage bien périlleux pour un simple casque c'est loin d'être l'unique trésor de cet endroit tu pourras garder ce que tu trouveras d'autre très bien je vais aller sur cette île et en rapporter le casque ben c'est marrant là là c'est marrant là c'est cool preuve de froid quitte cet endroit ah arrêtez de me faire chier je fais que passer alors vas-y fais-moi rêver ah ok pas du tout en fait fonderie d'Ephaïstos ça c'est là ok ça marche non j'avais complètement tort c'est pas du tout des endroits après je me suis dit c'est vrai que la quête elle a l'air d'être pas extrêmement haut niveau donc je serais un peu surpris quand même que ça m'envoie avec un cyclope niveau 50 et tout ça mais bon pourquoi pas on sait jamais mais voilà du coup non du coup ça a du sens ça c'est pas très loin mais j'avais déjà parlé des prochains Assassin's Creed là qui sortent il y en a un qui m'intrigue on dirait un peu The Witcher en fait je crois l'univers en tout cas ils ont pas montré grand chose donc s'il faut ça strictement en avoir mais ça me donne des vibes en fait de The Witcher avec genre des créatures et tout ça potions sortilèges sorcières et tout si c'est ça ça risque d'être vraiment me plaire par contre parce que j'aime bien l'univers Witcher le seul problème que j'avais avec Witcher 3 c'était le gameplay en fait je trouvais le mou pas intéressant en fait mais après le monde et tout magnifique on a qu'à s'arrêter le capitaine quitte le port c'est comme ça qu'on repartira on prendra la petite voile des cadavres bon ça a l'air fun ici c'est une grotte c'est une grotte on peut voir un peu plein de petits endroits tu veux que j'aille là ah ok t'es sérieux tu veux que je saute alors c'est peut-être ça en fait peut-être partie la grotte bon bah du coup on va monter et sauter dedans c'est peut-être l'entrée en fait ou la sortie du coup on va voir vanderie des feistos vas-y soyons fous ah attends avant de faire des folies voilà juste au calme parce que je suis sûr qu'elle va me on va devoir sauter dedans allez c'est parti on sait pas du tout ce qu'il y a dedans on espère que ça saute de l'eau ok c'est bon le setup était trop bien pour pas sauter sans déconner sans déconner honnêtement tu serais déjà morte on va dire que t'es un peu plus résistante que la moyenne c'est un peu plus et faïs tous a l'air en colère je me demande si c'est à cause de la guerre c'est encore heureux qu'elle peut s'agripper partout doucement putain m'a fait peur what the fuck t'es qui toi mais c'est vous êtes qui vous êtes qui c'est bien que bordel oh bah bienvenue j'imagine oh la vache deux élites en plus on s'en fout des pierres ah encore des gens sains d'esprit j'imagine bon bah on est arrivé on a tué tout le monde déjà c'est déjà bien lance-or-né c'est mieux il y a un jeu quand j'en parle je crois que c'est plusieurs fois que je le dis Witcher 3 j'ai vraiment envie de me relancer dedans mais bon maintenant en ce moment j'ai peut-être un peu plus de temps je peux faire des plus longues sessions donc peut-être que peut-être que j'aimerais mieux c'est vrai qu'à l'époque j'avais pas trop le temps en fait de rester bien bien dedans puis après par contre là c'est la sortie est-ce qu'elle va me la marquer sur la map au cas où on va faire ça c'est l'entrée qu'on avait vu ouais c'est là ok là on a bien fait de sauter directement donc ouais est-ce que ça va me plaire un peu plus maintenant si je fais des plus grosses sessions un peu comme Odyssey peut-être c'est là que je vois quand j'aurai fini Odyssey on a encore les marqueurs sur la cinématique oula ah saloperie de scorpion quand tu peux merci ah bien joué des rats des spartanes non je sais pas c'est peut-être des grecs tout simplement descendons on dit qu'une guerrière d'un âge avancé infligea un tel chaos aux habitants du lac Tritonis que Persée lui-même se déplaça pour la pluie certains sages disent qu'il s'agissait de Gorgophonie qui jouissait de son dernier acte de révolte d'accord bah merci pour ce moment de bon d'histoire oh la la les petits gars tiens manche il faut envoyer une armée de de serpents en fait c'est ultra grand on peut passer par là on peut passer par là oh oh c'est de l'eau ou c'est du pétrole maître des eaux trident ah il y a des choses il y a pas que de l'argent dans l'eau on se casse ah non il était sur la sur le bois attendez on vient de là je crois je crois ah je n'ai pas fait attention toujours regarder en haut c'est quoi ça un aigle casque de gorgophoné par contre j'ai vu un autre coffre je crois ah merde c'est la sortie oh putain il y a déjà sortie qu'est-ce qu'on fait on y retourne juste vite fait vite fait on a pas loupé des trucs je crois qu'on a loupé des trucs alors c'est peut-être le coffre non là-bas là-bas il y a bien un truc dans cette direction mais comment on y va ça sur ma droite non là on revient pas en arrière après c'est juste un coffre c'est pas comme s'il y avait du légendaire dedans enfin je pense pas vu la couleur ça m'embête de pas savoir y aller c'est la sortie de ce côté bon on fait vite un tour très vite ah là-bas c'était un spartillage je crois bon là ça fait un tour bon je pense qu'on va vite partir le tourneron c'est pas mon kiff il n'y a pas de mur cassé enfin j'en vois pas je vois pas de passage non plus bizarre à moins que ça soit à l'extérieur bon allez qu'est-ce de toute façon on a ce qu'on voulait c'est bon on va finir la petite île s'il y a encore des petits lieux puis après on retourne à la femme je sais plus où était la sortie voilà on est resté longtemps dedans profondeur de la forge oh non t'es sans déconner oh non pour la compléter il faut vraiment prendre l'autre j'y ai pensé en plus je me suis dit tu vas voir qu'il faut l'autre coffre oh merde alors ce qu'on va faire c'est qu'on va directement plonger on va se retrouver là dans le lieu de la lave oh merde et le coffre il est peut-être pas dans le temple lui-même on va repartir sur de la lave ok très bien bien joué euh euh d'accord C'est pas ça que je voulais faire Ah Dis-moi que c'est bon Yes Non en théorie c'était Il fallait genre marcher sur le petit pieu Genre là Voilà quand même ça va très bien Pas aller dedans de la lave en fusion Tu vois c'est pas Qui fait aucun dégâts Qui te met juste en En feu apparemment Ok qu'est-ce que ça ? Putain on voit rien Par là bas Bon bah c'était sympa cette petite excursion Elle a été pas mal défendue Les mecs ils sont venus tous en groupe Avec deux élites directes Waouh Waouh Hop là Ce serait une bonne idée d'avoir une petite barque comme ça Ouais range ça Mets-toi au poste La barre t'attend T'es prête Allez on est bon Pousse-toi l'Athénien Qu'est-ce que tu fais Voilà Bon bah on continue Peut-être qu'elle va nous donner Genre le casque Qu'elle va analyser Peut-être que ça va être Un équipement légendaire unique Je n'en sais rien Bon après histoire principale Je te démet Je suis libre jusqu'au retour du capitaine Je suis libre jusqu'au retour du capitaine Je suis libre jusqu'au retour du capitaine Oh mon dieu, pas où on passe. Moi qui essaye d'être normal, de... Oh merde, tu fais chier. Oui mais tu me fais chier. Ah putain. Mais je voulais pas... Mais c'était pas voulu. Désolée. Faites chier aussi d'avoir mis un truc là. Faites chier. Même pour toi ? Tu exagères, porteuse d'aigle, mais as-tu trouvé le casque ? Évidemment. Mais comment as-tu eu connaissance d'un endroit pareil ? Et qui es-tu pour m'avoir envoyé là-bas ? À ton avis, Cassandra ? Certains disent que j'ai beaucoup de sagesse, d'autres que je suis la sagesse. Alors dis-moi, qui suis-je selon toi ? Tu m'as expédiée dans un cimetière où un homme désemparé m'a dit qu'Athéna elle-même m'avait envoyé le tuer. Mais j'imagine que cela signifie seulement qu'il te prenait pour Athéna. Il ne faut jamais accorder trop de valeur aux divagations d'un fou. Ensuite, tu m'as envoyé auprès d'un pirate dans le besoin, qui m'a demandé de l'aider. C'était une épreuve divine de sagesse, ou une mission banale ? C'est toi qui es allé voir ce pirate. Je n'ai fait que t'en fournir l'occasion. Et pour conclure, cet étrange ermite est sa clé. Il était d'ailleurs sous une statue de chouette, l'emblème d'Athéna. C'était une plaisanterie de ta part, ou il y avait du vrai dans ce qu'il a dit ? Les pensées se bousculent dans ta tête. Il y en a presque trop pour s'y plonger. Fais ton choix, Cassandra. Tu veux me faire croire que tu es Athéna. Tu es Athéna ayant pris forme humaine. J'ai l'impression que tu veux me faire croire que tu es Athéna. Des énigmes et par-dessus tout un casque à trouver. C'est bien pensé, mais trop évident. Si c'est le cas, c'est à moi de te féliciter de ta sagacité. Bien, montre-moi le casque. J'espère que ça en valait la peine. Tu as une grande foi en l'humanité. J'espère que tu vois en elle à la fois son potentiel et ses errements. Je vais l'ajuster un peu. Oui, je crois que cela te conviendra mieux. Merci. J'espère que ce périple t'aura apporté un peu de sagesse. Oui, j'ai appris que l'on pouvait tirer profit des sources les plus étranges. C'était bizarre quand même. Qu'est-ce que de gorgos ? Ah ! Niveau de maîtrise. Vous avez débloqué les niveaux de maîtrise. Il est possible d'investir des points d'aptitude en avantages statistiques ajoutés au bonus acquis à partir des armes et équipements. Il est possible d'accéder au niveau de maîtrise depuis la page des aptitudes. Pourquoi je suis 50 ? Ah oui. Bah cool. Point d'aptitude. Niveau de maîtrise. C'est quoi ça ? D'accord. Oh, c'est bien ça. C'est vachement bien ça. Non, on va finir... Ah putain, du coup on pourrait... Reset encore. Pour enlever les choses qu'on n'a pas besoin. Genre par exemple l'attaque chargée, elle est pas utile. Au final... D'accord. Il y a le bâton, propriétés critiques, dégâts critiques, tire dans la tête... Accumulation élémentale. Centre de conservation de flèches spéciales. C'est bien ça. Dégâts à l'arc, c'est caché. Dégâts à l'aptitude chasseurs. C'est pas mal hein. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Ça c'est vachement bien. Ouais, non, ça c'est vachement bien. Qu'ils aient fait ça. Ah ouais là c'est pas mal quand même Ouais c'est pas mal Ah c'est vachement bien là ce qu'ils ont fait Y'a plein plein d'habilités différentes En plus à augmenter c'est vraiment cool C'est très 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 cool Alors enquête Pourquoi j'ai le navire moi ? On a des spartiates Ah ok non y'a les spartiates Et après y'a les spartiates d'élite C'est cool ça L'âge de 7 ans les garçons spartiates Recevaient une éducation et une instruction militaire Dispensé par l'état Appelé agogé L'ensemble devait leur enseigner la discipline et la notion du devoir pour faire deux parfaits soldats Si les spartiates étaient des combattants redoutés à juste traiter T'es tous aussi dangereux en mer Sparte gagnait une partie de la guerre Ok Une booste après les virages Boost après les virages serrés C'est pas mal ça Bref quête Alors depuis les ombres Île d'infortune Rencontrer Xenia la pirate Améliorer la lance Ah 22 fragments Ah ben putain Rencontrer la pirate Elle est dans la ville de Koresia Dans la partie ouest de Vengeance des pirates Elle dirige ses pirates depuis le temple d'Athéna Nédouzia C'est quoi l'île de Klesos ? C'est quoi l'île de Klesos ? C'est ça L'île de Klesos Même si c'est écrit en haut à gauche Klesos Ah c'est là C'est ça l'île de Klesos L'île des pirates Oui On y est déjà allé en plus On connait L'île de Klesos Dans la ville de Koresia La partie ouest C'est quoi la ville de Koresia ? Celle-là 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 Dans la partie ouest de Vengeance des pirates Ok Ça marche Bon ben go pour Koresia Est-ce que le cheval peut sauter sur le bateau ? Ça marche On a repéré tes débris à la courbe Est-ce qu'il est passé par là ? Non Allez Ah on y va en bateau On va pas se téléporter Ça va pas On l'a jamais fait une seule fois On va pas commencer maintenant C'est plus drôle de voyager Naviguer Après si on rencontre des pirates Sur le chemin Pourquoi pas se les faire Par contre j'ai vu Dans les De prestige là De guerriers Il y a dégâts sur les Les soldats spartiates Et les grecs Et les athéniens Là c'est pas mal Il y a 20 niveaux je crois C'est genre 4% par niveau C'est un peu abusé Ah ça peut être intéressant Peut-être qu'après la fin de cette vidéo Ou plus tard Je Reset Mes habilités Comme ça les habilités qu'on utilise Vraiment très très peu Ou pas du tout On les enlève Et on les met dans Dans des points comme ça J'ai vu des trucs tout bêtes Genre Augmente les dégâts de l'archer Augmente les dégâts du guerrier Et tout ça Genre J'ai vu des trucs comme ça Ça peut être vachement bien Par exemple L'attaque chargée Je vais être honnête C'est pas le truc qu'on va utiliser Pas souvent Parce que déjà Je vais oublier que ça existe Tout simplement Et Mais du coup C'est pas vraiment utile Ah on est 50 aussi Je crois qu'on a une nouvelle arme Oui on a 2 nouvelles armes 3 nouvelles armes On a 20% des dégâts Plus destructrice Je veux voir un peu l'arme Ah elle est jolie Elle est classe Plus destructrice On l'utilise Pas Plus destructrice c'est ça Ouais c'est ça On l'utilise pas Mais l'arme est cool Après on a Dégâts puissantes Chargées Alors attaque puissante Chargées Avec ça Il faut voir Il faut voir Ça peut être intéressant Je sais pas pourquoi C'est attaque d'assassin Pourquoi c'est dégâts d'assassin Dessus Vraiment de sens Et là on a 25% des dégâts Élémentaux Ah c'est le marteau d'Ephaïstos Ouais ça peut être pas mal ça Je crois qu'on a déjà sur notre équipement Les dégâts Élémentaux Déjà ça Donc le marteau Il sert un peu à rien Mais à la limite On peut faire ça Ouais on peut faire ça Faut qu'on remette Dégâts 50% de dégâts Avec un petit cri de guerre D'Ares Ouais il faut qu'on remette ça Et après on pourra un peu la tester On avait vu que les Les grosses armes comme ça C'était assez intéressant Genre La grosse attaque C'est des gros Des gros boom Des gros Des gros smash avec l'arme Et ça peut être intéressant Ça va on y est déjà C'est pas la La quête Où on avait fait Où la femme On a couché avec Et on a tué Celle qu'elle l'aimait Et puis après on lui a dit C'était pas elle C'était pas cette île On l'a aidé pour sa rébellion Oh putain Tour, tour, tour Ah genre ça Pour tester L'île des pirates Alors attends Est-ce qu'il y a un forgeron Il y a un forgeron Et nous on doit aller là Qu'est-ce qu'ils veulent Oh la vache Bon qu'est-ce que vous voulez en fait Pousse-toi C'est bon Et les autres cons sur mon bateau qui sont en train de chanter Ça fait pas de dégâts C'est drôle à utiliser Mais comme on avait dit Ça fait pas de dégâts Bon après comme j'ai dit On est peut-être pas vraiment build pour ça aussi Non plus Mais quand même quoi C'est pas le top du top Alors par contre Moi il y a le marteau qui m'intéresse Parce que le marteau en fait il a dégâts de feu en plus Et il a l'élémentaire en plus aussi Donc à la limite On peut peut-être l'utiliser Et lui mettre autre chose Du coup qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre C'est ça la question Du coup on a pas trop de choix Alors attends Je regarde encore De toute façon sur l'équipement On peut pas mettre des choses très très intéressantes Toutes les résistances On en perdrait 25% d'accumulation Mais c'est quoi toutes les résistances ? C'est pas les dégâts C'est juste les résistances au feu et tout ça Non ? Au poison Je sais pas C'est pas intéressant je crois Pour nous Là on pourrait faire ça Par élimination Ça revient plus vite On perdrait des dégâts de chasseur Ouais à la limite on peut mettre ça Je sais que à chaque fois je disais C'est pas très utile Et honnêtement c'est pas très utile Mais euh Pourquoi pas Comme ça c'est du légendaire Alors après Celui là Dégâts étirent dans la tête De toute façon il n'y a pas grand chose d'autre Enfin quoi que En fait non Non en fait non C'est con ce que je fais Ça ça devrait être sur L'équipement Ça là De spartiate de guerre En fait Je crois que ce serait Le plus logique en fait Dégâts de chasseur Donc sur l'arc Flèche ordinaire devienne feu Nous on utilise L'épée qui donne Dégâts de feu Et dégâts d'armes De dégâts incendiaires Dégâts de feu Accumulation Donc ça sert à rien De mettre ça On pourrait utiliser D'autres épées aussi Mais on a pas grand chose D'intéressant Parce que celle là Elle est très bien au final À la limite c'est les dégâts Il nous faudrait C'est quoi en fait C'est quel type d'arme Qui donne des dégâts De chasseur Maintenant que j'y pense Enfin je crois Que c'est un peu tout Et n'importe quoi Enfin en arme légendaire Je parle Parce que bon Là il y a de l'assassin Sur une masse C'est pas vraiment très logique Là assassin sur des dagues Bon c'est logique Sur une épée aussi Guerrier J'imagine qu'il y a Un peu de chasseur Oui Enfin peut-être Les bâtons Ouais genre là La hache à la chasseur Ça n'a pas de sens Ça serait une hache De chasseur Je sais pas C'est très bizarre C'est très bizarre Comment c'est J'ai l'impression Que c'est un peu Mis au hasard Genre même là Genre l'arc d'Hadès Dégâts de guerriers Je sais pas Pas vraiment de sens Ouais on devrait prendre Comme ça Donc dégâts élémentaires On va l'enlever On va mettre autre chose À la place Est-ce qu'on peut mettre Les deux Et ça ferait Genre des flèches De feu Poison Puissante chargée Tire dévastateur Tire prédateur Ah oui On pourrait mettre Du tir prédateur Dégâts de feu Accumulation On a déjà Ou alors On met Sur l'arc Vu que l'arc On l'enlève Jamais On met Euh Cris de guerre Dessus Comme ça On aura toujours Au moins Un cri de guerre Même si Dans ma tête Ça n'a pas trop de sens D'avoir un cri de guerre Sur l'arc Mais c'est pas grave Du coup On pourrait utiliser Donc le marteau Des Faistos Et on lui met On peut lui mettre Des dégâts de feu Mais c'est pas trop mon truc On peut lui mettre ça Santé armure Pour contrer un peu Le fait qu'il nous enlève 25% de dégâts physiques Ah mais attendez J'ai mal lu La dernière fois Ah Mais pardon Pardon Je m'excuse C'est moi qui avais Mal lu la dernière fois Je suis sûr Qu'il y a des gens Qui m'ont dit En fait Je pensais Que ça diminuait Notre défense Genre Résistance Aux dégâts physiques Mais non 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 Ça augmente Les dégâts élémentaires Mais ça réduit Les dégâts physiques Qu'on fait Ah mais c'est vachement bien En fait Ah donc du coup On est obligé D'utiliser des trucs Qui font du feu Quoi Je vois Je vois Je vois Je vois Je vois Donc là Le marteau On pourrait le mettre En feu Par exemple Donc là Ça pourrait être intéressant Comme marteau On est d'accord Dégâts de feu Et tout ça Ça pourrait être intéressant Moi je pensais Que ça avait Ça avait Diminué Ma résistance Mais en fait Pas du tout Bon bah c'est bien Mais du coup Voilà Ouais Genre Si on tape pas élémentaire Bon là nous On est basé sur le feu Du coup Mais si on tape pas élémentaire On fait On fait 25% de dégâts Moins Mais bon Ça va bien Avec notre équipement Ah du coup L'équipement Ne dépasse pas Le niveau 50 Ou est-ce qu'on va pouvoir L'augmenter à 51 Ah peut-être Parce qu'il y a La barre En haut à droite Il y a la barre Enfin peut-être Qu'on va rester Niveau 50 Genre 50 C'est le maximum Du coup Il y avait L'héros de guerre Spartiate Je vais l'augmenter Parce que ça Je veux l'utiliser Quand on aura plus D'équipement Ça aussi Et le reste Ça m'intéresse pas Ok Ça c'est Le mec qui se balade Là c'est un ennemi Ou pas Il y a l'air d'être Un ennemi Soldat athénien 20% de dégâts Sur les soldats athéniens C'est ouf ça C'est bien ça Dégâts d'épée Dégâts de tiendra tête Dégâts de feu Dégâts critiques On verra Quand on l'utilisera Pour de vrai C'est bien ce que je pensais C'est pour ça qu'on fait Aussi peu de dégâts En fait Avec cette arme Normalement En théorie On devrait être Nettement mieux avec ça Bon apparemment Ils aiment pas Les spartiates Ici Un marteau en feu C'est pas la classe Allez vas-y On fout Là on fait des meilleurs Dégages Là c'est mieux Là c'est mieux Ça par exemple Si jamais on fait Parce que honnête Parce que honnête Parle un peu plus fort Si jamais On fait un build Guerrier Honnêtement Faire un build Guerrier feu Ce serait le top Parce que ça fait très mal On peut utiliser ce marteau Ça fait très très mal Ça fait extrêmement mal Est-ce que tu vas me toucher Oh Enfin presque Presque Ah là on a vu la différence Et en plus ce qui est marrant C'est que Je crois qu'on Dégâts guerriers Voilà on gagne un peu En Enfin on gagne En dégâts maximum Avec l'autre masse Et là on gagne En dégâts minimum Avec l'autre masse C'est ça en fait Mais bon Donc en théorie On pouvait faire plus de dégâts Avec celle-là Mais en fait On faisait moins de dégâts Parce que Voilà on avait le 25% De dégâts élémentaires Là c'est cool Là vu qu'elle fait du feu C'est top Bon Les autres Ils ont tout brûlé Du coup On arrive Ils ont tout brûlé Ils ont tout brûlé Qui demandes-tu Pitié Tout ceux qui font Le commerce d'esclaves Sur mon île Seront eux-mêmes Marqués comme esclaves Avant d'être envoyés En attique Pour nourrir l'institution Dont ils voulaient profiter Emmenez cette vermine Loin d'ici Elle est sympa elle Je croyais que tous les pirates Vendaient des esclaves Et tu es ? Je m'appelle Cassandra On dit aussi que tous les pirates Sont des meurtriers Cassandra Alors Donne-moi une bonne raison De ne pas te tuer Euh Je tiens des informations De ne pas me tuer Toi ? J'ai tué plusieurs de tes hommes Pour arriver ici Qu'est-ce qui te fait croire Que tu feras mieux qu'eux ? Tu ne moutes pas d'audace Ça me plaît Mais n'imagine pas Que tu m'impressionnes Jeune fille Fais attention De l'assurance A l'insolence Il n'y a qu'un pas Heureusement pour nous deux Je ne viens pas pour me battre Vas-y Je suis à la recherche d'une femme Elle a quitté Sparte Quand j'étais enfant Essaye d'être plus précise Cassandra Elle a sur le bras Des tâches de naissance Qui ressemblent à la constellation de l'aigle Voilà qui est déjà plus utile Et qui est cette femme au juste ? Euh Ça ne te regarde pas Peu importe ce qu'elle représente pour moi C'est toi qui le dis C'est Aspasia Qui m'a envoyée vers toi Aspasia ? Pourquoi aurait-elle fait ça ? Elle a dit que tu pourrais avoir des informations Qui m'aideraient dans mes recherches Tout est envisageable Si tu as les moyens Et Quel serait ton prix ? Tu as tué quelques-uns de mes hommes Ce genre de crime Supposent une compensation Euh Ouais vas-y Pourquoi as-tu besoin d'une somme pareille ? J'ai une ville à défendre Des gens à protéger Je n'ai aucune envie de partir en guerre Je veux seulement que la guerre Ne vienne pas jusqu'ici 17 000 Mais j'ai Mais j'ai pas Mais j'ai pas J'ai pas 17 000 Alors attends Est-ce que L'argent que j'ai récupéré Est pas suffisant du coup De la quête Non j'ai 14 000 Ah la pute Il devrait être plus facile De parcourir l'île Maintenant que tout le monde Ne cherche plus à nous tuer Ah attends Il y a des quêtes On peut peut-être s'en occuper Il y a un cochon Qui tue tout le monde Honnêtement On a déjà l'argent Mais bon Ça m'intéresse Non Non J'imagine que tu aimerais Qu'on la reprenne J'ai essayé Mais elle a été volée Par le dirigeant de Corecia Que Xenia a banni de la ville Il y a une trêve entre eux Alors aucun pirate N'accepte de le faire Heureusement pour toi Je ne suis pas pirate Tu veux dire que tu vas m'aider Pourquoi pas Si c'est le cas Je ne l'oublierai pas Je crois que je pourrais Te rapporter ça Poséidon accepte enfin De me venir en aide Non Alors Où dois-je aller ? Jusqu'à Sandra De l'autre côté de l'île Tu trouveras la table Chez le dirigeant là-bas Quand tu l'auras Va au village de Poessa Et donne-la à mon partenaire Ne t'en fais pas Je vais te rapporter ça Xenia sera enchantée Reviens vite T'inquiète J'ai un GPS Qui va me dire Où aller Bon on pourrait On pourrait enchaîner Sur la quête principale Mais bon Là on a des trucs secondaires Ah vite fait Oh le machin Il m'a frôlé Quoi Il m'a enlevé Plus de ma moitié De la vie Oh mon dieu Sans déconner Ah vas-y Il y a plein de trucs Horribles ici C'est bon C'est bon Donc pourquoi pas Donc pourquoi pas les faire Ah j'ai hâte de trouver plus De parties de guerriers Là De guerriers spartiates Là Trin je voudrais bien Changer mon bill Un peu Pas que je l'aime pas Mon bill Mais bon Il est un peu OP Peut-être qu'on peut prendre la carte Sans Sans tuer personne Pour changer C'est sûrement ce qu'elle cherche Ouais fin je vais utiliser des conneries Ah et puis merde Aouh Oh mon dieu Voilà Ah c'est bien C'est bien les armes lentes C'est bien J'avais l'attaque chargée Je faisais l'attaque chargée Elle sert à rien Cette attaque chargée Elle est trop dangereuse Trop trop dangereuse Faut vraiment Taper au bon moment Et tout Chien J'avais bien fait de sauvegarder Ah si on s'amuse Avec des armes lourdes Faut sauvegarder Faut faire attention Oie 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 Faut faire ça de jour T'es sérieux ? Ah la pute quoi On peut pas mourir ça va Ouais si je fais un Le build guerrier Je sais déjà bien comment le faire C'est sûrement ce que je cherche C'est à dire On va faire le Le cri d'Ares Là On va faire en sorte De le récupérer très vite Avec les 15% La courantie des gens Et on va avoir des buffs Quand on est pas en vie Et on va faire que taper En fait Vu qu'on est invincible Pendant le cri d'Ares On devrait faire extrêmement mal Et il revient très vite en plus Donc ouais On va faire des trucs sympas Tout ça a l'air si Ennuyeux Qu'est-ce que tu fais ici ? Oh Moi ? J'étais juste Dans les parages Qu'est-il arrivé à ton partenaire ? Il avait d'autres affaires à régler Il a dû partir rapidement Alors je suis venue à ta rencontre Je vois C'est connerie Tu as trouvé la tablette ? Avant de te donner quoi que ce soit Je veux mon argent Oh bien sûr Nous nous ressemblons beaucoup Toi et moi Merci Voilà la tablette Excellent Nous allons pouvoir passer Aux choses sérieuses Voyons un peu ce qu'on a ici Intéressant Le trésor est caché dans des ruines minoennes Mais elles sont sous l'eau Tu ne sais pas nager ? Je suis pirate Bien sûr que je sais nager Mais Je n'aime pas les requins Moi non plus Oh donc tu as peur Tout simplement J'ai surtout une mercenaire à disposition Pour le faire à ma place Oh Ce n'est pas en pêchant les trésors Que je me ferai un nom Avec l'argent que je te donnerai Tu pourras t'offrir n'importe quel nom D'accord J'imagine que je peux t'aider à remonter ce trésor J'étais sûre que tu accepterais Poséidon s'est enfin décidé à me sourire Alors où dois-je aller ? Tiens Prends cette clé et rends-toi à la pointe sud de Chaos Tu y trouveras l'entrée des ruines Elle est poisseuse C'est du sang ? Mais non Ce doit être le jus de la grenade Que j'ai mangé tout à l'heure Fais vite Le temps joue contre nous Je vais te le rapporter Elle ne me mène pas du tout en bateau C'est bien Ça fait beaucoup d'expérience Ça fait beaucoup d'expérience Mais ouais J'ai déjà bien un build bien précis en tête Ça va être marrant Mais bon Il faut les parties au moins spartiate A moins qu'il y ait quelque chose de mieux Mais je vois pas Excusez-moi Très bien Ah putain Qu'est-ce que c'est Allez Go On va aller d'abord sur le bateau Je suis sûr qu'on l'avait fait cet endroit En plus Ok cool Ok Tiens On a l'un autre Go Dieu Profonce de merde Ah elle est là D'accord Bon Bon J'arrive Madame pirate Je ne devrais pas aller si loin Mais je sais Mais on n'a pas le choix J'avoue Bonjour Bah elle est sympa elle en fait Je fais de mon mieux Maintenant tu vas me donner cet artefact D'abord Paie-moi Je ne pense pas Non C'est sérieux Très drôle Allez paie-moi C'est moi qui rirai la dernière J'ai l'habitude Et le talent De rouler les mercenaires Je te rappelle que tu m'as envoyé affronter les requins Et tu as été assez bête pour le faire Bon Oublions ce contrat Tu mourras pour ton insolence Tu n'as aucune chance Tu es là Ne compte pas sur l'aide des lieux Eh suivant 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 Pourquoi j'entends La musique d'un Membre du culte Par contre j'ai l'impression Que les armes lentes Sont Très bonne Pour une chose C'est pour récupérer De l'adrénaline Pour récupérer de l'adrénaline Tiens t'aimes pas les requins On peut prendre On peut foutre le feu Partout Bon ben voilà Bon ben voilà Ça s'est bien passé Ça s'est bien passé C'est très bien passé Du moins Donc du coup on a ça Qui vaut 8000 Artifact mino 1 Mais ouais je pense que les armes lentes sont vachement bien pour l'adrénaline Donc on pourrait peut-être spammer la grosse attaque en fait tout le temps Faudra voir On devrait bien partir à la recherche de l'équipement De l'équipement spartiate en fait Ah la putain de merde Quoi Quoi rien Y'a go on se casse Ah la la Excusez moi Mauvais Putain de merde Elle m'a esquivé Bon très bien Je pensais qu'il y avait personne ici C'est pour ça que je passais par là Romage de chèvre C'est bon ça On y va Tout va bien Phobos C'était immortel Ah c'était pas là Où je m'étais énervé Parce que Elle avait ramassé une torche Quand j'avais tué quelqu'un Au lieu du cadavre Et du coup ça a foutu le feu Et les gens m'ont vu Et je suis mort Parce que j'étais encerclé C'est pas ça Par contre je me Attendez je me suis perdu Nous on voulait aller là En fait non J'étais sur la bonne voie J'ai toujours un cochon sauvage Qui est en train de défoncer tout le monde Mais vous avez vraiment des problèmes avec les cochons Avec les sangliers Allez prends ce pouce Querer, querer Yeah bienvenue Euh Je pense pas Qu'il me faille autre chose Parce que même ça C'est bien pour guerrer Il nous faudrait une arme Si jamais il y a une arme légendaire Qui fait dégâts De De Chasseurs Je prends, il y a que ça Mais bon Une hache quoi C'est pas top les haches Là on utilise quoi Massue, là c'est une hache Faut voir les attaques Et la hache Attends, il y a un mec qui a dit Tu vas mourir, il dit il parlait à moi ou pas Alors qui va gagner Bon bah c'est le L'Athénien qui gagne Bien joué Alors fais voir un peu la hache Elle est méga jolie quand même Tu vois pas que je suis en train de m'entraîner Alors elle est méga jolie mais Ah mais non mais elle a tir Plus destructrice, on n'utilise pas ça Non ça sert à rien Si elle avait genre tir prédateur Ou je sais pas quoi Faut qu'on regarde ce qu'on a en légendaire Dans l'équipement, dans le bateau Euh ouais Je vais aller récupérer tout ce que j'ai en légendaire Dans le bateau, peut-être que j'en ai encore Ça va les mecs C'est bizarre cette île C'est bizarre cette île Alors Passe-toi Alors Ça Ça Tire prédateur Immortel Elzio Voyageur du Nord Peut-être Peut-être que j'ai des parties encore De spartial J'ai cru que j'avais tout pris sur moi Non Non c'est pas des trucs intéressants 100% durée de rechargement pour l'aptitude de frappes et rucs en cas de parade réussie Putain Ah les trucs des yeux du Nord 50% durée de rechargement d'aptitude Enfin moins 50% Cris de guerre après pour élimination Ça aussi c'est pas mal C'est pas mal mais elles ont rien de bien en fait Elles ont pas des choses en or genre comme ce qu'on a là par exemple C'est les trucs qu'on avait en cadeau là quand on a commencé le jeu On va aller lui donner l'argent à l'autre là Oh la la On va faire ça, ça va plus vite Je vais pas faire le tour La chiante là, être perché là-haut Là je suis pas ok Revoilà la puissante spartiate Ou presque Tiens, prends Ravi de faire affaire avec toi Combien de temps vais-je devoir attendre pour ces informations ? Je les ai déjà Pardon ? Ta mirin navigue désormais sous le nom de Phoenix Elle a commencé dans mon équipage Et l'a quitté il y a peu de temps Phoenix comme Immortal Phoenix Rising ? Il faut que je parte Tu es chez toi, à Chaos Mais ce n'est pas ma vocation Mon but Tu ne trouveras peut-être jamais ce que tu cherches, Phoenix Je continuerai à chercher Tu es une bonne pirate Et tu es une amie meilleure encore Ne m'oublie pas Tu fais quand même deux têtes de plus Putain, qu'est-ce que t'es grande toi Putain de géante Elle ne peut pas venir dans notre équipage Et on l'emploie Alors Où est-elle ? Tu sais où elle est en ce moment ? Elle est partie au sud-est avec son équipage Pour une tâche plus grandiose Sud-est Comment l'as-tu connue ? Le voyage est long de Chaos à Sparte Comment vous êtes-vous connue ? En mer, il y a longtemps J'ai vu en elle une vie meilleure Et en moi, elle a vu la liberté Ensemble, nous avons régné sur les eaux J'ai du mal à l'imaginer en pirate C'est le genre de femme qui Quand elle s'est fixée un but L'atteint toujours Merci Je... Un foyer, ce n'est pas un toit Ce sont des proches Si tu ne trouves pas ce que tu cherches Il y aura une place pour toi ici Waouh Tu t'es coltiné la mère Maintenant que tu veux la fille Bonne chance pour ta quête Oui Bon, bah c'est bien C'est bien, c'est bien, dis-moi Après, j'ai envie de dire Je voudrais bien un 7 assassins aussi C'est pas vraiment cool Genre un vrai truc d'assassin Dégats, aptitudes d'assassin Il faudrait des chaussures Ah, les trucs de pirate, c'est ça ? 50% dégats, aptitudes d'assassin C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Donc du coup, euh... Ok, on va améliorer la lance Parler à Hippocrate On peut retourner voir Hippocrate On peut retourner voir Hippocrate Le mec arrête pas de se mettre sur la gueule 24 sur 24 C'est bon Ça va le cheval ? Ok Préparez-vous à partir Bon, bah on a fini ce qu'on voulait faire Je crois, hein Ah, il y a une quête là On peut faire ça avant de partir Préparez-vous à la marrage Là, vous me faites chier Dépêchez-vous Tout ça, c'est une quête intéressante sûrement On va voir C'est sûrement une des quêtes pour faire de l'argent Pour les 17 000 Oh, tu... Ah, merci Qu'est-ce que tu veux ? Ce n'est pas le bon moment Ce n'est jamais le moment Il y a trop de travail Et pas assez de gens pour le faire Et en plus, je suis le seul à m'en préoccuper Attends C'est Xenia qui t'envoie ? Elle a dit que tu aurais du travail pour moi Ah, Poséidon soit loué Enfin quelqu'un de compétent pour m'aider Des navires pénètrent dans nos eaux Pour se mesurer à nous Xenia veut envoyer un message clair Pour confirmer notre présence Dans cette partie de la mer Égée J'irai couler des navires pour vous Mais qui faut-il frapper ? Détruis quelques navires de Sparte Quelques-uns d'Athènes Et quelques-uns de bandits Ça va faire beaucoup d'épaves Veille simplement à arborer les couleurs de Xenia Je te paierai cher si le message est bien compris Les voix à la rép... Oui ? Oh ! Je reviendrai quand j'aurai coulé tous ces navires Inutile de m'informer au fur et à mesure Reviens quand tu auras fini Couleur de Kleos Bah ça c'est marrant Bah le problème c'est ma question c'est Est-ce qu'on va devoir revenir A chaque... Revenir pour récolter la récompense ou pas ? J'aime bien comment elle pousse les gens Elle est méga violente quand elle pousse les gens Alors il faut... Ça... De navire immédiatement reconnaissable Et redouté par tous les marins de l'Egie Regardez ça Et il y en a combien à couler ? Parce qu'honnêtement on n'a pas besoin peut-être de chaque... On n'a pas besoin de le faire maintenant honnêtement On peut juste... Juste l'avoir de côté la quête Euh... Je pense qu'on va... Qu'on va continuer bah sur ça Le sort d'Atlantide Ouais je pense Ah mais c'est joli Vas-y On va s'amuser là Ouais il y en a deux Putain mais ils sont rapides c'est con Envahe les Spartes Euh... On a une Spartiate devant Attends c'est qui qui nous tire dessus là ? On nous laisse passer Ok Oh la... Oh la pute Non attends J'ai vu ça J'ai vu ça Non on est mal là Je voudrais bien aller récupérer l'autre par contre Ça nous remettra de la vie et tout C'est débris pour être utile Enfin on peut Ouais voilà on va faire ça ça Par contre j'ai vu Par contre j'ai vu Attends pourquoi ils veulent pas me faire les lances là Ah ouais Il va falloir remplacer les rampes urnes Laissez le feu à vos flèches Il y a fait mon flèche Il faut s'éloigner de leur rouge Capitaine 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 Tout le monde sur le feu se couler Il faut bouger avant C'est un brasse urnes Il y aura d'autres bâtards Ah ouais Mais comment Attends mais comment Les lances là Comment on les envoie Il y a les archers mais normalement c'est juste à Je peux pas tirer de lances Je peux pas tirer de lances What ? Qu'est ce qu'il se passe ? Comment ça je peux pas tirer de lances ? Je suis débile ou quoi ? Le bolet de flèche c'est viser et puis après tirer Et puis après ça c'est juste RT Maintenez pour lancer Quelque chose dans le haut Je peux pas lancer de lances Alors attends est ce que c'est parce que j'ai les couleurs de machin ? Ah oui Là je peux C'est quoi cette merde ? Ah non ça y est c'est débloqué Ok Ok il y a eu un bug Du coup on en est ouf On est à... Merde je l'ai pas mis en... 1 1 1 ok Bah 1 1 1 plutôt D'accord Bon il y avait un bug bizarre là Bon on va retourner à Hippocrate là Bon on va retourner à Hippocrate là Non ça va pas Non ça va pas C'est quoi ? On va conserver d'hustreux C'est quoi ? On va conserver d'hustreux C'est quoi ? On va voir ? C'est quoi ? C'est quoi ? Bien coupé, on vient d'action C'est quoi ? Pas bien Vite ce maximum ! Ah ! Ça m'a fait peur là Le coup des lances Putain merde Putain les lances en plus C'est vachement utile Ça fait très très mal de près Là il y a un peu trop de bateaux Je me rappelle une fois Où on avait fait pas mal de bordel En fait avec les bateaux Et tout ça Je crois qu'on avait plus de 3000 pièces Sur notre tête On a été recherchés à fond quoi Euh... Par contre je vais devoir regarder la carte Parce que... Oh ! C'est quoi ça ? Ah... M'intéresse ça Ah pfff Désolé Désolé Mais bon c'est une quête un peu paumée là Je vais voir ce que c'est T'as tes liens toi ? Désolé les admiraux Archer Archer Bref ! Allumer les flèches On est à plus de vitesse On est en pleuvée Préparez les flèches Ah j'ai vu Ah j'ai vu – Qu'est-ce qu'ils arrivent pas sur nous ? – J'ai besoin d'archers ! Allez, tirez ! Enquentez la vitesse ! Enflamez vos... Non, c'est la vitesse ! On a touché leurs points faibles ! Allumez cette fenêtre ! Envoyez-les en haut ! Alors, on s'est mis devant eux ! Quelque chose me dit que ce ne sera pas notre dernière bataille ! Voilà ! Très bien ! Ah, c'est juste pour le fun ! Maintenant, on va rire ! C'est ça qui est drôle ! Voilà, on est déjà à 1200 ! Ça va vite ! Ah, les trucs en bateau, je crois que c'est le pire ! Je crois que c'est pour augmenter le plus rapidement, c'est ça ! Oh putain ! Je dirais qu'Athènes nous attend ! Je sais pas s'ils attaquent à vue après, je crois ! Ça... Ça ne fait pas vraiment peur ! Vitez Maximals ! Marchez ! Soyez pas attirés ! Nous devons nous servir du feu ! Je crois qu'ils vont nous dépronner ! Parfois ! Revenez-les ! Revenez-les ! Allez, les lents ! Parfois-les ! On peut reféger ça ? T'es sérieux ? Tu veux ou pas ? On nous attaque ! T'es sérieux ? Tu veux ou pas ? Déparer l'érable ! Plus vite ! T'as de la chance, on est à coté de l'île. Nous allons attendre le retour du capitaine ! Va falloir vous débrouiller sans moi. Pourquoi on a une quête qui vient de s'activer ici ? C'est un indice pour la mer ? Ou pas ? À chaque fois, Gotarzes ! Je sais que la situation paraît mauvaise, mais... C'était facile ! Un vaisseau marchand ! Sans armes ! Tu l'as offert à Poséidon et tu nous as envoyés sur les rochers ! On est pas loin de Chaos. Quelqu'un nous trouvera. J'espère que les requins seront les premiers. Arrêtez ! Reste en dehors de ça ! Le capitaine va seulement avoir ce qu'il mérite enfin ! C'est votre capitaine... Qu'est-ce qu'il se passe ? Cet homme ! Qu'a-t-il fait ? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? Il vous a offensé, vous ? Les pirates délicats et sensibles ! On n'aurait jamais dû accepter de naviguer avec ce bon à rien ! Xenia nous a enfin donné du travail et regarde où il nous a envoyés ! Ah ! Donc c'est lié à Xenia. Je pensais aussi que c'était lié à Xenia, parce que ça vient d'apparaître juste après lui avoir parlé. Cet homme est votre capitaine. On est capitaine que si on a un navire. Et là, il n'en a plus. Si tu me ramènes à Chaos, tu n'auras pas à le regretter. Écarte-toi ! Écartez-vous de mon chemin. Je vais ramener le capitaine à Chaos. Si tu te mêles de ce qui ne te regarde pas, tu vas le regretter. Il a fait sa dernière erreur. Le capitaine ne partira pas d'ici vivant. Passe derrière moi et reste tout près. 셋-toi ! Parlez-dieu ! Il me fait chier, lui, il est rapide. c'est moi qui ai plus de vie on peut m'expliquer ce qui s'est passé tu veux pas revenir sur notre bateau non non mais rejoins mon équipage moi j'aurais bien voulu qu'il rejoigne vu que c'est un bon arien apparemment mais il sait combattre donc à la limite ah oui là bas j'ai eu un peu peur pendant une seconde mais viens 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 mon navire mais bon il est où ah il est là ah il est là il est assis à côté oh la base on va faire un peu de tapez sur votre bouclier ouais ouais tapez sur votre torse c'est pareil boum 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 ah ils sont bons les mecs hein on va un peu on va un peu on va un peu on va jouer on peut les réduire ensemble oh c'est quoi ça marcher en position on va voir on va voir on aime les fleurs et là on va voir on va voir il va voir et là on va voir il va voir Il est là ! Quoi ? Le vent a emporté cette volée... Il pleut, ça va ! Par contre là... Putain de tempête quoi ! Qui se déclenche comme ça ! Putain les dégâts ! Oh mon dieu ! What ? Vas-y poursuis-nous ! Dieu leur vitesse ! Nous sommes à pleine allure ! Oh mon dieu ! Et eux c'est pas de la merde ! Envoyez vos longues ! C'est très chiant parce qu'ils n'arrêtent pas de se stopper, donc du coup il faut se repositionner tout le temps. Il faut bien qu'il tourne à un moment. Oh la vache. Marche. Abordage. Bon ouais ça va, ça va pas être drôle. Faire gaffe. Allez go go go. Arrêtez de faire woo woo, allez-y. Oh la la les mecs. Oh mon dieu les mecs. Oh la vache. Maintenant que tu viens. Eh pas mal. Aube et Carlotte. Attendez, attendez, bougez pas. J'avais pas vu qu'il y avait trois coffres. Ah c'était pas de la merde. Du coup la quête on l'a fini ou pas ? L'autre là. On est à 1200. Euh... On va devoir s'arrêter aussi parce que l'épisode est un peu trop long. On va devoir s'arrêter. Alors... On va détruire un navire de brigands. Hummm... Ok. Qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'on a là ? Ça marche. Donc là on a eu... Aube et Carlotte. Nombre navire de Meregée tenait leur couleur rouge du Myltos. Ce matériau essentiel participait à l'entretien des triremes. Il était particulièrement convoité par les Athéniens. C'est super. Ça c'est quoi ? Ça c'est des pirates ça. On devrait faire les pirates. Merde. Nez ! Ça c'est pas au monde. Ils sont à côté ! Des cortes ! Ils viennent droit sur nous ! Wouuuu ! Tentez, c'est bon ! Envoyez-les dents ! Des cortes ! Attention, capitaine ! Ils viennent par l'essent ! On n'a pas assez d'élan. Par le fond. Voilà, contre-effectuel. 83 000. La vache. Il faut bouger avant qu'il nous frappe. Bon bah c'est bon. On est bon. On est bon. Par contre, par actif. On y est. On y est, on y est, on y est. On va peut-être s'arrêter là. On va accoster. Allez, on va rendre la quête et on arrête. L'épisode un peu plus long que d'habitude. Merde, on est toujours aggro. Je ne peux pas m'enlever du bateau. Je me suis fait peur à moi aussi. Mais... Ça va. Oh putain. Non. Attends. Est-ce que je peux faire venir mon bateau ? C'est en fait, oui, il y a le mec sur bateau. J'avais oublié ce détail qu'il y avait le mec sur notre bateau. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Non mais... Oh ! Plus je passe, quoi. Voilà. Tu le referas pas. Est-ce qu'on peut faire venir notre bateau ou pas ? Ceux-là, il y a un port, normalement. Là-bas, en face. J'ai l'impression qu'on peut... Ah, si, si, si. Ça fait un peu con, parce qu'on était juste là, mais bon, c'était pour aller plus vite, mais au final, bon, on perd du temps. Ouais, voilà. Très bien. Ah, c'est un... Oh, elle l'aime, quoi. C'est ton frère ? Ça ne m'arrange pas qu'il le soit. Et l'équipage ? C'est son frère. Il s'est retourné contre moi. Sans l'aide de cette Mistios ? Il serait mort. Alors, Mistios, tu mérites une récompense. Gotarzes a promis une récompense. Et substantielle, si je me souviens bien. Alors, paye-la. Moi ? Mais c'est toi qui... D'accord. Bien. Bon à rien de frère. Merci, Cassandra. La famille est la famille. Merci de lui avoir sauvé la vie. Mais ouais, on ne la choisit pas. 3200 armures du capitaine. Oh, on peut t'a... Je sais que tu prépares quelque chose. Oh, attends. Je te veux bien sur mon navire, en fait. Viens, viens avec moi. Ouais, mais viens. Mais attends, attends. Viens ici. Viens ici. Il va tomber, ce con. Qu'est-ce qu'il est... Il est débile, ou quoi ? Ah ouais, il est inutile, donc, frère. Il est vraiment con comme un balai. J'en ai marre de me prendre un coup de coude à chaque fois. Voilà. Cotard, zès. Bonne chance pour ta quête. Ouais. J'ai embarqué ton frère aussi, au passage. J'en ai marqué ton frère. J'en ai marqué ton frère. Après, est-ce qu'il avait l'air sympa au corps à corps ? Donc, on pourrait le mettre. Il faut que je note son nom à lui. Je note son nom. Je vais noter son nom. Et on le remettra, si jamais il est mieux. Mais, je veux bien... Alors, je sais qu'on perd en stat, hein. Je sais, hein. Mais, euh... Ah, il a juste une épée, quoi, en fait. Ouais, bof. C'est marrant parce qu'on prend le frère et c'est le frère qui défonce les mecs d'ici, quoi. Après, il tue tout le monde. C'est marrant de l'avoir, mais... Il n'est pas top. Ah, il est unique, au moins. C'est ça qui est bien. Mais Filaron est mieux, quand même. Donc, il y a aussi lui. Alors, nous, on veut Filaron. Donc, c'est nos fans. Filaron. Bon, ben voilà. Alors, maintenant, on a couleur de chaos. Encore ? D'accord. Oh, Bécarlate. C'est joli, oh, Bécarlate. Pourquoi pas ? Par contre, on a un peu de ressources. Est-ce qu'on peut augmenter un truc ? 6 segments potentiels incendiaires, 50% d'inclination incendiaire. Ouais. Là, on a des tablettes. 7 segments. Dégats de feu, plus 15%. Les ressources, ça va. En or, 19 000, 1800 de bois. 7 000. Voilà, il faut encore des tablettes, en fait. Ouais, c'est bon. On n'a plus besoin de tablettes pour quoi que ce soit. C'est que argent et ressources, maintenant. Ah bon ? Ah oui, il y a des armes, niveau 51. Ah, moi, j'aurais fait en sorte que l'équipement et tout ça ne montrent pas plus haut que 50. Après, j'aurais mis tout dans... Allez, vite ! Tu ne m'intéresses pas ! C'est la prime, oui ! Dans le surplus, en fait. Dans le prestige. Parfait, merci. Bon, on va s'arrêter là. Et du coup... Là, on a fait une pierre de couche, je suis content. On a bien bossé. Donc, prochaine fois, on... Donc, ça, c'est les gens du culte. Et ça, la langue de l'Olonidas. Donc, 22 fragments. Et après, ordonnance de découverte. Donc, on retourne voir Hippocrate. Et puis, voilà. On fera ça la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.